Aujourd'hui, le métier d'apiculteur, c'est tout d'abord la production de miel, mais c'est surtout un métier d'élevage, de savoir élever, conduire et prendre soin du cheptel. Et après, c'est vraiment la connaissance du milieu naturel, des ressources mellifères, et puis d'arriver à composer avec ces trois éléments. Je m'appelle Vincent, je suis apiculteur en GAEC avec mon associé Gilles. On mène 700 ruches dans le Jura, à Ruré, sur le premier plateau jurassien. On est coopérateur depuis 15 ans au sein des compagnons du miel. On a fait le choix d'adhérer à la coopérative dès le départ, en début d'installation, parce que pour nous c'était important de confier la commercialisation et tous les soucis de mise en pot du miel à la structure, afin de pouvoir vraiment se consacrer qu'à l'élevage et à la production de miel, et mettre en place des bonnes bases pour démarrer une belle exploitation. La coopérative a été créée en 1958 par un groupe d'apiculteurs qui avait envie de mutualiser les coûts de production, les coûts de commercialisation, et de mettre en marché leurs produits. La coopérative des compagnons du miel regroupe aujourd'hui 125 adhérents, répartis au travers du territoire. Elle sert à retrouver des apiculteurs autour du même projet, le même projet commun, de mettre en marché leur miel, sans avoir à passer par des intermédiaires, et être, j'allais dire, la clé de voûte de tout notre projet, du début à la fin. Aujourd'hui, la France consomme 45 000 tonnes de miel. Plus de 60% de ce miel-là, c'est du miel d'importation. Ce que nous, on essaye de faire, faire en sorte que dans tous les circuits de distribution qu'on peut occuper, c'est de mettre en avant systématiquement le miel français. Faire en sorte que les apiculteurs puissent relever les défis qui sont attendus par la filière. Par exemple, aujourd'hui, c'est de passer progressivement vers une production bio. C'est aussi permettre aux apiculteurs d'avoir une juste rémunération, et la juste rémunération, elle est vers le producteur, mais aussi vers le consommateur, et ça, c'est extrêmement important pour nous. On n'a pas de routine, en fait, et ça, ça fait qu'il y a des productions en dents de scie. On peut faire des très bonnes années, des années moyennes, et puis des années catastrophiques, indépendamment de toute la qualité du travail qu'on peut effectuer. Le but de la coopérative, c'est de bien rémunérer ses adhérents. Et le travail des apiculteurs et du conseil d'administration est justement à veiller que les prix à nos apiculteurs leur permettent de vivre et de se développer et de maintenir leur activité. On insiste beaucoup, effectivement, sur la traçabilité des miels, sur leur transparence et leur origine. En fait, la coopérative Les Compagnons du miel, c'est doté d'un laboratoire d'analyse des miels dès sa création. Ce laboratoire existe depuis plus de 50 ans maintenant, et nous permet d'avoir une très bonne expertise sur nos miels français. Dans un premier temps, on va faire tout ce qui est examen organolyptique, analyse sensorielle, en le goûtant et en regardant la couleur du miel. Et dans un second temps, on va faire toutes les analyses physico-chimiques pour déterminer l'appellation, la conformité à l'appellation. Il faut quand même, lorsque le miel est en peau, on soit sûr de ce qu'il y a dedans. Certains apiculteurs mettent les ruchers près, par exemple, des acacias, mais les abeilles préfèreront aller sur le champ de colza qui est derrière. Donc, il faut faire des analyses pour être en conformité. Nous venons donc de rentrer dans le label agriétique, qui est le premier label équitable français. La labellisation agriétique porte sur trois volets. D'abord, le volet économique, donc une juste rémunération de nos apiculteurs. Ensuite, il y a un volet social, avec tout le travail qui est fait au sein de la coopérative pour former nos apiculteurs à apprendre ce nouveau métier, à se développer et améliorer nos méthodes et nos pratiques. Et enfin, le dernier volet environnemental, c'est-à-dire le travail de l'apiculteur, donc le côté environnemental avec énormément de ruches sur le territoire et le travail de pollinisation de nos abeilles. Ensemble, on est plus fort pour pouvoir faire contrepoids un peu à toutes les fausses images qui sont colportées sur le miel. Le label agriétique est aussi une garantie pour le consommateur de tout le travail qui a été effectué par la coopérative depuis plus de 60 ans.